Here we go Télévision, en parler pour se faire aider. Voilà ce que Jonathan Destin n'a jamais osé faire avant de s'immoler par le feu Harcelé pendant six ans à l'école, l'adolescent tente de mettre fin à ses jours en 2011 mais survit malgré un corps brûlé aux deux heures Après avoir passé deux ans à l'hôpital, il publie Condamné à me tuer, un livre dont s'est inspiré TF1 pour réaliser la fiction Le jour où j'ai brûlé mon cœur diffusé ce lundi 5 novembre L'histoire du harcèlement scolaire qui a touché Jonathan Destin, c'est celle d'un élève sur 10 en France Marqué dans sa chair par cette expérience douloureuse, il se sert de son vécu pour aider les enfants et adolescents avant qu'il ne soit trop tard Ce téléfilm, qui met en scène Michael Young dans le rôle d'un conseiller principal d'éducation et Camille Chamou qui incarne la mère du jeune homme, est là pour aider à faire bouger les choses Il y a là l'opportunité de toucher des millions de jeunes, explique au Parisien celui qui a subi une vingtaine d'interventions chirurgicales Pourquoi n'a-t-il jamais parlé ? Je n'ai jamais osé car j'avais honte de ce que je vivais à l'école, aboutit Surtout par rapport à mon père, c'est quelqu'un de fort et il ne se serait pas laissé faire Durant ma quatrième, j'ai perdu énormément de poids, 15 kg en deux mois, quand j'ai commencé à être raquettée Je ne mangeais plus que le matin. C'était un appel à l'aide Mes parents ont demandé à mes sœurs ce qu'elles savaient et elles ont pensé que je voulais plaire à une petite copine Ma mère a interrogé l'infirmière scolaire qui a répondu que ce n'était pas de l'anorexie . Sensibiliser les harcelés, et les harceleurs.Le téléfilm lui permet aujourd'hui de se reconstruire, lui qui n'est pas encore vraiment guéri Je suis en période de reconstruction, j'avance, chaque pas que je fais est un pas en plus, dit-il à LCI J'ai envie de faire bouger les choses au niveau du harcèlement, et pour moi aussi Continuer à en parler, ça m'aide psychologiquement Je suis souvent contacté par des gens qui ont vécu la même chose, des professeurs, des parents Ils me demandent des conseils. Aujourd'hui âgé de 23 ans, Jonathan Destin est à la tête d'une association de soutien aux victimes de harcèlement scolaire qui lui permet d'accompagner d'autres jeunes pour les aider à sortir de leur situation Plus on fait de la sensibilisation, plus il y a de témoignages, plus on va permettre de mettre fin au harcèlement, continue celui qui se rêve informaticien Le livre était comme une première thérapie. Le téléfilm en est une deuxième Pour lui, la lutte contre le harcèlement tel qu'elle est menée actuellement n'est pas suffisante Les affiches dans les écoles, la formation des enseignants, les réunions avec les parents, c'est très bien Mais il devrait y en avoir dans tous les établissements, pas seulement dans 1 sur 10+, regrett-il Dans sa communication autour de l'événement, la chaîne TF1 a rappelé que les scènes choquantes visibles dans le téléfilm ont bien été vécues par Jonathan Destin, et engage les victimes et les familles à appeler le numéro 3029 au harcèlement S'il veut sensibiliser dans le sens des harcelés, il explique que les harceleurs ont aussi besoin d'aide Le film va aussi beaucoup servir au harcèleur. Pour certains, c'est presque normal de l'être Ils ne se rendent pas compte des conséquences. Il faut arrêter ça Sous-titrage Société Radio-Canada